Prêt République. 1, 2, 3, 4. FBI présente sa nouvelle série. République 5. Bloody mariage. La cinquième République ? Ça commence à faire beaucoup, 5. Il s'est passé quoi avec les 4 autres avant ? C'était pas assez bien, c'est ça ? Y'avait des bugs à corriger ? Ou alors c'est juste pour suivre le style ? Non, parce qu'on est quand même passé de ça à ça. Baston politique, crise, guerre, attentat, scandale. Bienvenue dans la saison 3 de La République Française, La Troisième République. Attention, cet épisode traite rapidement les points les plus importants du chapitre. Il ne remplace donc pas le cours de votre prof, mais on est là pour vous aider à comprendre les éléments clés. Bon visionnage. Depuis la révolution de 1789, la France a vu se succéder de nombreux régimes politiques. D'abord la monarchie constitutionnelle de 1789 à 1792. Puis la Première République de 1792 à 1804. L'Empire de Napoléon de 1804 à 1815. De nouveau la monarchie constitutionnelle entre 1815 et 1848. La Seconde République de 1848 à 1852. Et enfin le Second Empire de 1852 à 1870. Nous voilà donc en 1870. C'est le grand retour de la République. Et elle va réussir à s'implanter durablement pour la première fois de son histoire. Du coup, la question qu'on va se poser dans cette vidéo est la suivante. Comment la Troisième République est-elle née, puis s'est-elle enracinée durablement en France entre 1870 et 1914 ? Pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1870, la Troisième République est proclamée dans un contexte de guerre. Et c'était pas n'importe quelle guerre. C'était celle contre notre vieille ennemi, la Prusse. Le 2 septembre 1870, Napoléon III, qui est l'empereur des Français depuis 1852, est fait prisonnier et capitule. Un gouvernement de défense nationale est mis en place à Paris par des députés républicains comme Léon Gambetta. Et dans la foulée, il proclame la République le 4 septembre. Et hop ! Clap de fin pour le Second Empire. Les républicains, ils ont pas le temps de niaiser. Le problème, c'est que la guerre contre la Prusse continue, et ça se passe tellement bien pour les armées françaises que rapidement, l'armée ennemie assiège Paris. Je vous traduis, en gros, ça se passe pas bien. Ce siège entraîne même une famine. Pour la petite anecdote, les Parisiens manquent tellement de nourriture qu'ils ont dû bouffer les animaux du Jardin des Plantes. Et l'avancée de l'armée prussienne pousse le gouvernement à demander un armistice. Il a alors temps de doter cette jeune république d'un cadre institutionnel, c'est-à-dire d'une constitution. Mais qui va la rédiger, cette constitution ? Eh bien, c'est l'Assemblée nationale constituant, élue aux élections législatives du 8 février 1871. Et lors de ces élections, c'est le parti monarchiste qui l'emporte très largement. Faut dire que la population rurale est majoritaire en France, et ça vote plutôt conservateur à la campagne. Et puis, le parti monarchiste promet la paix avec la Prusse. Et ça, on aime bien. Et ils vont tenir leur parole, puisqu'ils vont en effet signer la paix avec la Prusse. Par contre, les conditions sont très dures. Le territoire est occupé, on doit de lourdes indemnités de guerre, et on perd l'Alsace et la Moselle qui sont annexées. Et c'est le conservateur Adolphe Thiers qui est choisi comme chef du gouvernement. Et Thiers, il faisait pas les choses à moitié. Vous l'avez ? Les Parisiens, eux, ils ne sont pas du tout contents du résultat de cette élection. Eux, ils avaient surtout voté pour les candidats républicains, et ils étaient favorables à une poursuite de la guerre. La rupture définitive entre l'Assemblée nationale et le peuple de Paris a lieu le 18 mars 1871. Adolphe Thiers tente de désarmer la garde nationale parisienne qui refuse, et qui reçoit le soutien d'une grande partie des Parisiens. Et ces Parisiens, en plus de donner de la cefort, ils forment un gouvernement qui dirige la ville de manière autonome, et qui se revendique démocratique et socialiste. Et c'est ce qu'on va appeler la Commune de Paris. Bref, ça sent la bagarre. Les communards vont prendre des mesures hyper radicales pour l'époque. Genre école primaire gratuite et laïque, séparation des églises et de l'État, etc. La logique révolutionnaire dans laquelle ils s'inscrivent les pousse même à rompre complètement avec les héritages politiques passés. Le drapeau rouge, qui est la couleur du socialisme, est par exemple adopté pour remplacer le drapeau tricolore. Ou encore la colonne Vendôme, qui est le symbole du pouvoir napoléonien, elle est détruite. Et face aux communards, il y a les Versaillais. Et pas les Versaillais à Mykonos ! D'ailleurs, pourquoi on les appelle les Versaillais ? C'est parce que l'Assemblée nationale, majoritairement monarchiste, a choisi de s'installer provisoirement à Versailles. Et vous-même, vous savez que Versailles, monarchie absolue, gros symbole quoi ! Comme la Commune reste rebelle à son autorité, Adolphe Thiers choisit de l'écraser en envoyant l'armée à Paris du 21 au 28 mai 1871. On appelle cet épisode la semaine sanglante, tellement le bilan des affrontements est terrible, avec environ 10 000 morts. Et c'est ainsi que s'achève la Commune, écrasée dans le sang. Voilà, je vous l'avais dit que pour le début de la Troisième République, on n'était pas sur une ambiance de ouf. C'était carrément la guerre civile. Vous l'aurez compris, en 1870, la République, enfin surtout l'Assemblée nationale, est aux mains des monarchistes. Et ce qu'ils veulent, c'est la restauration de la monarchie. Logique. Cette volonté est incarnée par un homme, le maréchal de Mac Mahon. Et non, le Mac Mahon n'est pas un burger. En fait, il remplace Adolphe Thiers, qui s'est rallié aux Républicains. Mac Mahon met donc en place une politique conservatrice, qui confie à l'Église la mission de contrôler la société. C'est la restauration de l'ordre moral. Quand t'entends ça, tu sais que la teuf est finie. Alors, précision, on parle des monarchistes comme s'ils étaient tous pareils. Alors oui, ils défendent tous le retour à la monarchie. C'est le principe. Mais ils sont pas d'accord sur qui doit monter sur le trône. Il y a deux candidats. Le comte de Chambord, c'est le petit-fils de Charles X, le dernier représentant des Bourbons, et soutenu par les légitimistes. Et le comte de Paris, petit-fils de Louis-Philippe, et représentant de la famille des Orléans. Soutenu par, bah, les Orléanistes, du coup. Bon, au final, en 1873, les Orléanistes acceptent de reconnaître le comte de Chambord. Étant donné qu'il n'a aucun descendant, son successeur serait de toute façon le comte de Paris. Mais voilà, le comte de Chambord refuse le régime parlementaire et le drapeau tricolore. Donc, le plan des Orléanistes tombe à l'eau. Puis, de toute façon, les Républicains sont partis conquérir le cœur des masses rurales et finissent par être de plus en plus nombreux à l'Assemblée. La restauration n'a pas lieu. Et en 1875, les Républicains fixent les institutions du régime avec les lois constitutionnelles. En 1877, ils deviennent majoritaires à la Chambre des députés. Puis, en 1879, au Sénat. Bref, ils ont fait une vraie remontada face aux monarchistes et Mac Mahon finit par démissionner. Et cerise sur le gâteau, juste pour la symbolique, les Assemblées quittent Versailles pour Paris. Ça y est, les Républicains sont enfin réellement au pouvoir. Mais bien sûr, ils ne sont pas tous d'accord entre eux non plus. Trois teams se forment. Les modérés, qui sont pour une république conservatrice comme Jules Ferry. Les radicaux, qui sont plus sensibles aux questions sociales comme Georges Clemenceau. Et les socialistes, qui font de la réduction des inégalités sociales le cœur de leurs projets politiques comme Jean Jaurès. Bon, ils vont quand même s'unir pour créer les bases d'un régime vraiment démocratique. En 1879, le président de la République, Jules Grévy, se met en retrait après avoir renoncé aux droits de dissolution de la Chambre des députés. Du coup, on pourrait presque dire qu'il se met en grève. Grévy. Si je précise ça, c'est parce que sa décision permet de trancher le débat entre un régime présidentiel fort et une république parlementaire. Et qu'est-ce qu'on y trouve dans cette république parlementaire ? Eh bien, il y a une caractéristique importante. C'est le Parlement, composé de la Chambre des députés et du Sénat, qui a le pouvoir le plus important. Car en plus de détenir le pouvoir législatif, il contrôle le gouvernement, donc le pouvoir exécutif. Alors, on a déjà comme premier élément démocratique la généralisation du suffrage universel masculin. Depuis 1870, les Français votent au suffrage universel direct pour élire leurs députés à la Chambre. En 1882, les citoyens obtiennent également le droit d'élire leur maire, sauf à Paris, à cause de l'épisode de la Commune. Mais la simple pratique du vote ne suffit pas à faire d'un régime politique une démocratie. Ainsi, en parallèle, l'Assemblée vote aussi de nombreuses lois, dites libérales. En 1881, les lois sur la liberté de la presse et la liberté de Réunion favorisent le débat politique. En 1884, la loi Waldeck-Rousseau autorise la formation de syndicats par branche professionnelle. Bon, en vrai, c'est aussi une technique pour intégrer les ouvriers au projet républicain. Et en 1901, la loi sur la liberté d'association marque la naissance des partis politiques dans la forme qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, si aujourd'hui, vous créez une association, ce sera une association loi 1901. Même si cette république semble être enfin une démocratie apaisée, il manque les femmes. La moitié de la population, quoi. Il y a bien des féministes, comme Hubertine Auclair, qui revendiquent l'égalité politique, donc le droit de vote, mais c'est sans succès, vu qu'elles devront attendre 1945. Pour enraciner la république et ses valeurs, les républicains vont miser sur l'éducation. En effet, ils se disent que l'école est le lieu où l'on forme le citoyen du Turfu. Un citoyen républicain, évidemment. Parce qu'il faut préciser qu'avant, c'était l'église, traditionnel soutien des monarchistes, qui s'occupait de l'école. Les républicains mettent donc en place le projet de la laïcité. L'objectif, c'est de faire disparaître le religieux de la sphère publique et politique. Ainsi, en 1881 et 82, l'école primaire devient non seulement gratuite et obligatoire jusqu'à 13 ans, mais aussi laïque. On dit tchao aux cours d'instructions religieuses, et on laisse place aux cours d'instructions morales et civiques. Mais ce n'est pas tout. Pour enraciner la république, les républicains vont s'attaquer aux symboles. Fini les anciens symboles monarchiques ou impériaux, voilà le nouveau Starter Pack républicain qui permet à la Troisième République de revendiquer l'héritage de la Révolution française. D'abord le drapeau tricolore, bien sûr. Ensuite la marseillaise comme hymne national, histoire de garder un bon côté révolutionnaire. Et enfin le 14 juillet comme fête nationale annuelle. D'ailleurs, fun fact, vous pensez que le 14 juillet, on célèbre la prise de la Bastille du 14 juillet 1789 ? Eh bien, pas du tout. En fait, on célèbre la fête de la Fédération de 1790, qui symbolise l'unité de la nation. Les républicains vont aussi organiser tout un tas de cérémonies en hommage aux grands hommes de la patrie et de la République. Par exemple, comme le seul et l'unique, la star du bac de français, Victor Hugo, qui est panthéonisé en 1885. Le V, c'est le S, sort le RS. Et comme vous le savez, beaucoup de ces symboles sont toujours les nôtres. Alors on pourrait penser que ça y est, la République est installée pour de bon. Eh bien, c'est pas si simple, évidemment. En 1893, une bombe explose au sein de la Chambre des députés. En 1894, le président de la République, Sadi Carno, est assassiné. À la bonne ambiance, quoi. Ces deux attentats revendiqués par les anarchistes montrent à quel point et avec quelle violence la Troisième République a pu être combattue par ses adversaires. Les républicains vont en effet faire face à pas mal d'oppositions, de droite comme de gauche, entre 1880 et 1914. Du côté de la droite, les monarchistes espèrent toujours une restauration. Et du côté de la gauche, des mouvements ouvriers se développent et reprochent à la République de ne pas régler la question sociale. Ces contestations vont entraîner plusieurs crises qui fragilisent le régime. Acte 1, la crise boulangiste. Le général Boulanger. Ah, vous pensiez que j'allais vous faire un petit blague sur Boulanger ? Eh ben non ! Ah, je vous ai roulé dans la farine ! Le général Boulanger, c'est le ministre de la guerre en 1886. Il est apprécié puisqu'il parle ouvertement de la revanche face à l'Allemagne. De plus, il surfe sur le sentiment antiparlementaire qui naît à la suite de divers scandales financiers impliquant des députés. Et ouais, ça date d'il y a longtemps. Il va regrouper autour de lui tous les déçus de cette République parlementaire, quel que soit leur bord politique. Élu triomphalement député en 1889, il promet de changer en rédigeant une nouvelle constitution. Certains de ses soutiens veulent même qu'il aille jusqu'à un coup d'État. Il refuse, puis s'enfuit pour ne pas se faire arrêter. La crise boulangiste est donc courte, mais a montré la diversité des oppositions à la Troisième République et la force de l'antiparlementarisme. Acte 2, l'affaire Dreyfus. Vous en avez entendu parler, l'affaire Dreyfus, c'est le symbole de montée en puissance de l'extrême droite nationaliste et antisémite. En cette année 1894, Alfred Dreyfus, un officier juif alsacien, est condamné à tort pour espionnage au profit de l'Allemagne. On n'est jamais trop prudent, cette ville est un tenis d'espions. Dans un premier temps, c'était surtout une affaire entre militaires avant de devenir un vrai sujet de société qui divise les Français. Surtout lorsque l'écrivain Émile Zola publie la célèbre lettre ouverte j'accuse dans le journal L'Aurore pour défendre Dreyfus. Après quatre ans au bagne, Dreyfus est gracié en 1899 et réhabilité en 1906. Mais ce qui nous intéresse dans cette affaire, c'est l'affrontement politique entre les Dreyfusards et les Anti-Dreyfusards, qui dépassent largement l'affaire en question. Les Anti-Dreyfusards, ce sont ceux qui soutiennent l'armée et la raison d'État. Ils sont généralement issus de la droite nationaliste et cléricale, et parfois de l'extrême droite, antiparlementaire et antisémite. Leur engagement durant l'affaire révèle la vigueur de l'antisémitisme en France. De leur côté, la team Dreyfusards rassemble des intellectuels et des responsables politiques républicains. C'est au nom des valeurs républicaines et démocratiques, comme la justice et le respect des droits de l'homme, qu'ils vont défendre l'innocence de Dreyfus. Cette affaire va finalement permettre à la majorité républicaine de s'unir dans un gouvernement de défense républicaine en 1899. Cette crise a donc à la fois renforcé la république, mais aussi montré les profondes divisions politiques qui existent alors en France. Et enfin, acte 3, la crise des inventaires. En 1892, le pape Léon XIII appelle les catholiques français à adhérer à la troisième république. C'est le ralliement. Mais en 1905, le vote d'une loi ravive les tensions qui avaient été apaisées. La loi de séparation des églises et de l'État. Cette loi garantit la liberté de croyance et de religion, mais surtout la neutralité de l'État en matière religieuse. La religion relevant désormais du domaine privé. Concrètement, les églises ne bénéficient plus de subventions de l'État. Cette loi marque donc la fin du processus de laïcisation de la société, commencée par Jules Ferry avec les lois scolaires de 1881 et 82. Bref, la France devient une république laïque. Les catholiques, eux, perçoivent cette loi comme une persécution. En 1906, les tensions sont au climax. C'est à cette date que les biens de l'Église catholique deviennent des propriétés de l'État. Il faut donc faire des inventaires pour estimer ces biens avant d'en confier la gestion aux associations culturelles. T'as combien de croix, là ? T'as compté celle-là ? T'as mis les cierges avec ? Dans certaines régions, des affrontements ont lieu entre policiers venus dresser ces inventaires et catholiques qui leur interdisent d'entrer dans les églises. C'est la crise des inventaires. Cette dernière crise montre que les relations entre le régime républicain et une partie des catholiques sont encore tendues. La nation républicaine est encore loin d'être complètement unie. Bilin de cette période, on peut dire que malgré toutes les crises qu'elle traverse, la Troisième République reste solide et enracinée dans le cœur de la majorité des Français à la veille de la Première Guerre mondiale. Par contre, la démocratie reste en construction sur d'autres aspects puisque ni les femmes ni les indigènes des colonies n'ont encore le droit au vote. Allez, pour vous aider à y voir plus clair, on va faire un petit récap. Voilà un petit rappel des éléments essentiels de ce chapitre. Comment la Troisième République est-elle née, puis s'est-elle enracinée durablement en France, entre 1870 et 1914 ? Grandin, la Troisième République est un régime politique mis en place dans la douleur entre 1870 et 1879. Les événements à retenir, le 4 septembre 1870, Proclamation de la République. 18 mars 1871, Proclamation de la Commune de Paris. Et enfin, 21-28 mai 1871, la Semaine Sanglante. Les personnages clés sont Léon Gambetta et Adolphe Thiers. Et la notion à comprendre, c'est le socialisme. Ensuite, en grand 2, la Troisième République affirme son caractère démocratique et s'enracine de 1879 à 1914. Les événements à retenir, c'est 1881, la loi garantissant la liberté de la presse. 1881 et 1882, les lois rendant l'école primaire gratuite, obligatoire et laïque. 1879-1880, la Marseillaise, l'hymne nationale. Et le 14 juillet, la fête nationale. Le personnage clé de cette partie, c'est Jules Ferry. Et on n'oublie pas les femmes avec Hubertine Auclair. Et les notions à comprendre, c'est régime parlementaire, démocratie et laïcité. On finit avec en grand 3, la Troisième République fait face à des contestations et à des crises entre 1879 et 1914. Les événements à retenir, c'est 1899, une majorité républicaine s'unit dans un gouvernement dit de défense républicaine. En 1905, la loi de séparation des églises et de l'État. Et en 1906, c'est la crise des inventaires. Les personnages clés, c'est Alfred Dreyfus et Pierre Waldeck-Rousseau. Et enfin, les notions à comprendre, c'est l'antiparlementarisme et l'antisémitisme. Voilà, j'espère que maintenant vous y voyez plus clair sur le pourquoi du comment de la Troisième République, qui est à l'origine de notre régime actuel. Force et honneur pour vos révisions et à bientôt pour une prochaine antisèche.